Bonjour à tous caporal du cinéma et ou lieutenant de la science et tous ceux qui nous écoutent assis en terrasse en attendant leur panaché, dans tous les cas bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème science où le 7ème art la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci le film choisi est Le chant du loup d'Antonin Baudry et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment est perçue l'armée française ? Pour cela nous nous intéresserons à la dissuasion nucléaire qui est au cœur du film, au quotidien des militaires et à leur rapport avec le monde civil, ainsi qu'à l'existence significative d'une œuvre comme Le chant du loup. Pour cela nous avons à notre côté une experte, Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des questions de défense, chercheuse partenaire à Sorbonne Université et maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Merde. Frégate, dans le 1-5-0, elle vient de se mettre en mouvement. Viens pointer sur la frégate dans le 1-5-1. Attends, tu me la bascules ? J'ai une solution d'attente sur la frégate à 8000 mètres, 3 nœuds en route au 3-5-0. Ok, je me travaille la solution. Reçu. Bien, Saussette, on peut en savoir plus là ? Tu peux la classifier ? Elle vient de faire une émission avec un sonar polynôme, donc logiquement le bâtiment devrait être de la classe U de l'œil ou U de l'œil modifié. Donc russe. Attendez, j'ai son hélice en audio. Cavitation sèche. Retenu à 7800 mètres, on est d'accord. Petit galop de cheval. 7800 mètres, bien prêt à la table. 104 tours minutes, je compte les pales. 7 pales, donc non, pas russe. C'est une frégate iranienne, le Zoroastre, très exactement. Iranienne, qu'est-ce qu'elle fout dans les Océaniennes ? C'est un beau jouet, le Zoroastre. Rapide, bien armé, torpille, lance-roquette, grenade. Et puis un sonar actif d'enfer. Faut se méfier de niveau détection. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans le chant du loup. Sorti en 2019, ce premier long-métrage d'Antonin Baudry suit Chanterade, joué par François Civil, un jeune homme qui a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. À bord d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur cette oreille d'or qu'il possède. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique entre dissuasion nucléaire et désinformation. Vous avez vu le film Bénédicte, qu'en avez-vous pensé en tant que spectatrice ? Alors moi, je ne suis pas critique cinématographique, mais j'avoue que je me suis laissée prendre par l'histoire, parce qu'effectivement, ça commence tambour battant, avec du suspense, de l'action, il y a des beaux matériels militaires, c'est-à-dire qu'on sait que la guerre et le matériel de guerre, ça a aussi un aspect visuel, c'est pas pour rien qu'il y a d'ailleurs une production de films autour de la question de la guerre qui est assez abondante, c'est parce que c'est un lieu non seulement de tragédie humaine et où se nouent des ressorts humains, évidemment, qui touchent à l'intime et à des questions fondamentales, mais c'est aussi parce qu'il y a dans la guerre une dimension visuelle très forte, et c'est vrai que le début de ce film joue à fond sur cette dimension visuelle, sans rien divulgacher, comme disent nos amis québécois, il y a vraiment au début du film quelque chose de très haletant, on découvre des vues de sous-marins qui sont assez fascinantes, d'hélicoptères, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et qu'il y a une forme de suspense avec une histoire à rebondissement, qui est vrai, n'est pas ce qu'il y a de plus courant dans le cinéma français, un espèce de cinéma à grand spectacle avec un suspense vraiment construit sur du rebondissement, mais qui fonctionne assez bien, donc moi c'est un film pendant lequel, en tout cas, je ne me suis pas ennuyée. Après, on peut porter un regard critique sur d'autres aspects du film, mais au moins à ce titre-là, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Oui, c'est un des rares films français type blockbuster avec une belle ambition à la fois d'effets et de scénarios, mais c'est surtout un long métrage qui traite de la dissuasion nucléaire. Bénédicte, pouvez-vous nous dire ce que c'est et depuis quand elle existe ? Alors, la dissuasion nucléaire, elle entre dans le jeu des relations internationales avec la Seconde Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a tous en tête évidemment ce qu'ont constitué les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki dans le règlement de la guerre et puis dans le bouleversement à venir des relations internationales autour de cette question de l'arme nucléaire. La France entre un peu plus tardivement dans le concert de la dissuasion, si je puis dire, puisque c'est à partir des années 50, dans le contexte de la guerre froide, que la France va vraiment mettre les moyens sur cette question de la dissuasion nucléaire et on considère que le premier essai nucléaire qui fait entrer la France dans les puissances qui disposent de l'arme date de 1960. C'est un essai qui a lieu à Reagan, en Algérie, donc à l'époque dans les départements français d'Algérie. La France se dote progressivement de la puissance nucléaire marine et sous-marine en particulier, celle qu'on voit dans le film Le Chant du Loup au fil des années 1960. Donc on entre progressivement dans ces puissances mondiales qui détiennent l'arme nucléaire, qui sont peu nombreuses, qui sont cinq et puis quelques-unes depuis qui ont acquis l'arme de manière en s'émancipant d'un certain nombre de traités. Mais en tout cas, la France est entrée dans ces puissances dans les années 1960, en se dotant successivement de la capacité à tirer des missiles nucléaires depuis le sol, depuis l'air et puis surtout, on le voit dans le film, depuis les sous-marins. Et vous dites qu'il y a cinq pays qui ont cette arme nucléaire, enfin ils font partie des cinq puissances, en tout cas ils sont rentrés avec les cinq puissances, c'est lesquelles ? Alors c'est les États-Unis et la Russie évidemment, les deux premiers à s'en être dotés, et puis le Royaume-Uni, la France et la Chine. Et puis depuis, d'autres puissances disent s'être dotés de l'arme nucléaire. On sait que l'Inde et le Pakistan en effet se sont dotés, il y a tout le débat autour de la Corée du Nord et de la manière dont la Corée du Nord essaye de progresser dans la détention de l'arme nucléaire. Et puis on a un certain nombre de traités, surtout qui encadrent maintenant cette possession de l'arme nucléaire, en particulier un traité qui s'appelle le TNP, le Traité de Non-Prolifération, qui vise non pas à désarmer nucléairement, c'est-à-dire qu'on considère dans le TNP que ceux qui, au moment de la signature du TNP, ont acquis l'arme, s'engagent à ne pas aider d'autres pays à la posséder. Et les pays signataires du TNP qui ne possèdent pas l'arme au moment de la signature du TNP s'engagent à ne pas chercher à la posséder. Donc en fait, le TNP c'est davantage un traité qui vise à réguler la possession de l'arme qu'à viser à son abolition. On sait qu'on a d'autres initiatives, d'autres traités qui sont portés sur la scène internationale, notamment le TNP qui est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Évidemment, un traité dont les pays signataires sont des pays non détenteurs de l'arme nucléaire, qui visent davantage à obtenir l'interdiction. Mais on voit bien qu'il y a dans les relations internationales cet équilibre qui se construit autour de la possession ou de la non-possession de l'arme et de l'idée qu'en tout cas, il faut réguler cette possession parce que de fait, cette arme apparaît depuis 1945 comme l'arme de destruction massive par excellence. On sait qu'il y a d'autres armements de destruction massive, mais c'est sûr que le nucléaire apparaît comme étant l'arme suprême qui, alors pour les uns, est un facteur de rivalité et de guerre très fort et puis pour les autres est considéré au contraire comme un facteur de régulation. Certains analystes considèrent que parce qu'il y a l'arme nucléaire, l'ensemble des conflits depuis 1945 n'a pas dépassé un certain degré d'intensité parce que finalement, personne n'a vraiment intérêt à ce que les conflits montent trop en intensité parce qu'on sait que la menace suprême, c'est effectivement l'arme nucléaire. C'est le principe même de la dissuasion, faire de l'arme nucléaire une sorte de grand épouvantail. C'est le principe même de la dissuasion. Alors c'est vrai que le mot de dissuasion, il est entré dans le vocabulaire des relations internationales, dans le vocabulaire politique, maintenant toujours à coller de nucléaire, cette dissuasion nucléaire. Ce qu'on oublie un peu, c'est qu'en fait, toute la construction des forces armées des différents pays du monde, vise en fait à donner, quels que soient les armements qu'on utilise, une capacité dissuasive à ces États. C'est-à-dire qu'en fait, un État, s'il cherche à avoir une armée solide, efficace, puissante, c'est le plus souvent pour dissuader les autres de l'attaquer, en tout cas pour inscrire cette idée de la dissuasion dans ses relations étrangères. Donc en fait, la dissuasion, elle n'est pas seulement nucléaire dans une politique de défense, mais c'est vrai que le summum de la dissuasion, c'est effectivement la détention de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que ça dit d'un pays comme la France de posséder une telle arme ? Ça dit une forme de puissance sur la scène internationale, ça dit une capacité, malgré la taille géographique de la France, depuis qu'elle n'a plus son empire colonial à une surface beaucoup plus restreinte que ça n'a été par le passé, malgré d'éventuels des équilibres démographiques, on sait que tout ça sont des instruments de puissance pour les pays sur la scène internationale, malgré aussi les difficultés économiques que la France peut rencontrer, et bien malgré le fait que certains, effectivement, qu'on peut estimer que la France est moins aujourd'hui une grande puissance qu'une puissance moyenne sur la scène internationale, et bien la détention de l'arme nucléaire fait qu'elle joue quand même encore dans la cour des grands, dans les relations internationales. Mon général ? Le président est à côté de moi, on annule le tir. Mon général, dans la marine on a des procédures, et malheureusement on les respecte, mais il n'y a aucune procédure pour annuler un tir de missile nucléaire depuis un SNLE. Vous le savez, c'est la base même de la dissuasion. Je sais tout ça, amiral, mais il faut essayer de parler au commandant du sous-marin. Je vous rappelle que dès qu'il a reçu l'ordre de tir, le commandant du sous-marin doit considérer toute personne qui peut s'interposer comme étant éventuellement en main de l'ennemi. Personne ne peut empêcher Granchant de tirer ce missile. Pas moi, pas vous, pas même le président. Dans ce cas, la seule solution est de neutraliser le commandant. Cette arme nucléaire est aussi au cœur d'un protocole bien particulier détaillé dans le film, un protocole strict qui veut qu'un ordre du chef de l'État est définitif, raison de la tension du champ du loup. Comment s'est-il constitué ce protocole ? Alors c'est vrai que l'arme nucléaire, là encore, elle est sans doute l'arme la plus emblématique du fait qu'en France et dans la constitution de la Ve République, le chef de l'État, le président de la République élu par les Français est le chef des armées. Parce qu'on voit bien qu'en fait, il y a une ligne directe et des procédures extrêmement strictes entre le moment où le chef de l'État décide de l'usage de la force armée et en l'occurrence de l'usage de la force nucléaire et le moment où tout au bout de la chaîne hiérarchique, il y a des hommes dans un sous-marin très très loin, dans un endroit qu'on ne situe même pas vraiment en fait, des hommes qui vont appliquer une procédure qui est extrêmement rodée, avec évidemment des vérifications. On voit qu'il y a deux rouages de vérification. Ils sont deux à appliquer cette décision au bout du processus et on voit qu'il y a un lien qui est très direct, qui se fait entre la décision du chef des armées, donc le président de la République et ces hommes qui, tout au bout de la chaîne, vont appuyer sur le bouton, mais c'est plutôt bien vu. Et là encore, on le voit, ce bouton, ce fameux bouton tout au bout de la chaîne et qui vise en fait, on voit qu'on est vraiment dans l'arme la plus emblématique parce qu'on voit qu'à partir du moment où le chef des armées décide, les militaires vont appliquer, vont obéir en mettant de côté leurs états d'âme sans même avoir à réfléchir et à tout connaître, c'est-à-dire que ceux qui appliquent la décision ne savent que très peu de choses sur les raisons qui vont devoir les pousser à appliquer cette décision. Donc il y a vraiment ce côté très emblématique de l'arme nucléaire, mais là encore qui est le miroir de tout un fonctionnement des armées dans le cadre de la Ve République. On sait que de manière beaucoup plus prosaïque et dans des opérations qui sont faites de manière très régulière dans les opérations extérieures, quand un pilote de chasse, les pilotes de l'armée de l'air le disent souvent, quand ils appuient sur le bouton qui vise à, comme on dit, délivrer un armement, c'est-à-dire lâcher une arme qui va tomber sur une cible, eh bien ils considèrent qu'en fait ils sont le bout de la chaîne, de cette chaîne hiérarchique qui émane fondamentalement de la souveraineté populaire qui s'est exprimée par le vote en élisant un chef de l'État qui est le chef des armées. C'est une manière de dédouaner en partie celui ou celle qui doit appuyer sur le bouton ? Les militaires le disent beaucoup, il y a une forme d'abnégation dans le fait d'accepter, de faire taire ses états d'âme et son jugement personnel, voilà, dans ses ordres reçus. Dans le film, on a l'occasion de voir les militaires dans le cadre de l'extraordinaire, c'est-à-dire en action, au sein du sous-marin, ou bien alors en civil, mais très peu sur la base. En réalité, quel est le quotidien des militaires ? Ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui fait l'ordinaire de la vie militaire. On le voit un petit peu sur la base, mais on le voit très peu parce que finalement, quand on le voit, c'est pour que l'amiral qui commande la force océanique donne des ordres, mais en fait, voilà, on n'a pas ce quotidien. Le quotidien des militaires, c'est d'abord beaucoup d'entraînement en fait et beaucoup d'attente. Et c'est vrai que cet entraînement et cette attente, on ne les voit pas. Or, c'est dans l'entraînement et dans l'attente en fait que les militaires apprennent à vivre ensemble, quand bien même ils ne se connaissent pas, ils sont amenés à constituer des équipages sans forcément tous se connaître depuis très longtemps. On sait que les militaires bougent régulièrement dans leur vie militaire, donc sont affectés à des endroits qui sont divers et pourtant il y a cette routine de fonctionnement qui va opérer et qui va faire que malgré des individualités variées, parce que les militaires sont comme tout le monde, donc avec des caractères, une psychologie, une vision du monde personnelle, une religion ou pas de religion, des choix politiques, etc. Malgré cette diversité d'individualités, le jour où il va se passer quelque chose d'extraordinaire, tout ce qui a été fait dans la vie ordinaire, dans l'entraînement, permet que ça fonctionne. C'est-à-dire le jour où la question est une question de vie ou de mort, en fait il y a des habitudes, des réflexes qui ont été pris et qui font que l'alchimie fonctionne et que les uns et les autres vont tenir leur place. Alors évidemment parfois avec des défaillances, d'ailleurs on en voit une ou deux dans le film, on voit que certains supportent mal, évidemment dans la confrontation avec la mort il y a des choses qui se révèlent dans les individualités, mais grosso modo globalement ça fonctionne parce qu'il y a cette routine militaire, cette vie faite de quotidiens très réglés en effet, ce qui fait le propre de la vie militaire c'est ce cadre très réglé et ces entraînements nombreux, très nombreux, qui en général sont faits avec l'idée qu'on espère que ça ne servira jamais et c'est d'autant plus le cas dans le cas de l'arme nucléaire évidemment et c'est aussi la particularité, la tension dramatique propre au film, c'est qu'on est dans le cas d'une arme où vraiment ceux qui s'entraînent à la manier le font en espérant que jamais ils ne le feront et non seulement en espérant mais ils s'entraînent à le faire efficacement pour que ça ne serve jamais parce que plus l'entraînement est efficace et plus les puissances autres dans le monde savent que l'entraînement de la dissuasion nucléaire française est efficace, plus il y a des chances que cet entraînement ne soit jamais utile en tant que tel, c'est à dire que jamais effectivement la procédure n'est à être appliquée et en fait c'est vrai que ça dans le film on ne le voit pas vraiment, on perçoit cette question de l'arme qui ne doit pas servir, ça on le perçoit très bien mais ce qu'on ne perçoit pas c'est tout ce qui fait cette alchimie, tout ce qui fait que finalement des individualités très marquées parfois, très diverses parce qu'il y en a qui ont du charisme, il y en a qui ont des vrais tempéraments, et bien en fait vont être prises dans une mécanique collective qui va fonctionner malgré tout. Le film est en quête de réalisme et on peut s'apercevoir notamment qu'il n'y a pas de femmes dans le sous-marin, la seule femme est celle qui attend son amoureux au port. Est-ce toujours interdit d'avoir des femmes à bord des sous-marins ? Toute cette question de la féminisation des armées qui en fait se fait de manière plutôt à un rythme qu'on peut estimer rapide ou lent, ça dépend avec quoi on le compare, avec quelle autre profession, avec quel autre pays dans le monde, mais cette féminisation qui se fait progressivement, et bien effectivement il y a des lieux où on sent que ça reste un sujet parce qu'il y a une forme de promiscuité de lieux très très clos, très particuliers qui du coup est venue de fait ralentir un peu cette question de la féminisation. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans le film d'Antona Baudry, c'est qu'on voit que la femme du film, en fait, qui est celle avec qui, là encore j'espère ne pas trop trop spoiler, mais avec qui le héros va tisser une relation, elle se trouve à l'extérieur du monde militaire, et là on est vraiment dans quelque chose de très archétypal, dans le cinéma qui montre la vie militaire et qui montre la guerre, archétypal n'étant pas forcément négatif parce qu'on sait que ce qui fonctionne aussi dans nos imaginaires ce sont des archétypes, c'est-à-dire qu'une bonne histoire fonctionne aussi par les points de repère qu'on y retrouve, des choses qui nous touchent parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qui s'inscrit dans une histoire longue parfois, de représentation de la guerre, et là l'idée qu'en fait il y a à terre la femme qui attend celui qui part en mer, il y a quelque chose de très archétypal, mais qui fait aussi probablement que pour un certain nombre de spectateurs, c'est une histoire qui fonctionne, parce que ça vient faire écho à des histoires très anciennes, jusqu'à l'antiquité, et jusqu'à Ulysse partant loin et étant attendue, donc voilà, donc il y a effectivement cette figure de la femme qui est très archétypale, et je dis bien archétypale et pas forcément stéréotypée, mais qui effectivement s'inscrit dans une longue tradition de récits militaires et de récits guerriers. Le personnage de Diane, joué par Paul Haber, c'est aussi l'occasion d'observer la vie civile des militaires, et cette presque transfiguration au moment où le personnage de Chanteurède ôte ses habits militaires. Quel est le rapport du militaire avec sa tenue ? Ça dépend des moments de l'histoire, ça dépend aussi de la forme de vie militaire, c'est-à-dire qu'effectivement la base de la marim, c'est un lieu particulier où se trouvent les sous-marins, où se trouve toute la vie de la base, et puis quand il sort, on voit que le militaire, eh bien finalement, il se dépouille aussi de ce qui fait cette vie particulière pour retourner à la vie civile, et on sait que pour les militaires, ça peut aussi être une forme d'hygiène de vie, de se dépouiller de cet uniforme pour se revêtir de la vie civile, et inversement dans l'autre sens. Mais il y a aussi des moments dans notre histoire où on voit que l'uniforme est moins porté à l'extérieur qu'il ne l'a été par le passé. Depuis les attaques terroristes qu'a connues la France, il y a eu des consignes assez précises qui ont été données aux militaires, sur le fait, même pour ceux par exemple qui sont à Paris, dans des postes d'état-major, de circuler le moins possible en uniforme à l'extérieur même des sites militaires, parce qu'il y a une crainte aussi, il y a eu une crainte pendant quelques années des attaques qui pourraient être faites sur ces militaires, qui donc représentent la France par le port d'un uniforme national, sont l'image aussi de la puissance militaire de la France. Donc c'est très variable, mais c'est aussi des mœurs qui sont intéressantes à observer, parce que ça raconte toujours quelque chose évidemment, d'une part de la manière dont les militaires se situent par rapport aux civils, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où la tenue militaire était portée de manière très très spontanée et habituelle dans les rues de France, ne serait-ce que parce que tous les garçons qui faisaient leur service militaire à un moment ou un autre sortaient de la caserne, prenaient le train, rentraient chez eux, etc., et circulaient en uniforme, donc ça faisait partie de la vie. On est maintenant dans une armée professionnalisée, donc c'est vrai que les militaires qui portent l'uniforme sont moins nombreux dans la rue qu'ils ne l'étaient à l'époque où il y avait le service militaire et un service militaire massivement appliqué, mais ça raconte toujours quelque chose de la place des militaires dans la société parce que de fait, soit il y a un uniforme qui est assumé, soit il y a un uniforme qui est moins assumé, les militaires eux-mêmes varient dans ce goût pour le port de l'uniforme dans la vie civile, il y a des expériences qui sont variables, parfois contrastées, mais on voit effectivement qu'il y a cette forme de dépouillement. Cette question du rapport de la société en général vis-à-vis de la chose militaire s'incarne dans l'existence même d'un film comme Le Chant du loup. Aux Etats-Unis, les films de guerre ou qui traitent de l'armée ont pignon sur rue, c'est même presque un genre cinématographique, alors qu'en France, on sent la relation beaucoup plus tendue. Il y a moins de films qui traitent de la chose militaire en général en France et le regard est un peu plus dur que celui très fier outre-Atlantique. Alors en fait, on a une relation un peu compliquée entre le cinéma français et la chose militaire et en fait une relation aussi un peu compliquée entre la création artistique en général et l'histoire militaire de la France au XXe siècle. Il y a plusieurs étapes, alors sans remonter trop loin, mais on voit qu'on ne peut pas par exemple effacer le fait que la Première Guerre mondiale constitue pour l'ensemble des pays européens un moment où la question de l'épopée guerrière devient empreinte d'une dimension tragique extrêmement douloureuse, c'est-à-dire que cette guerre se déroule sur le sol européen, quelque chose que les États-Unis n'ont pas connu, c'est-à-dire la guerre massive sur leur sol, ils ne l'ont pas connue. Pour les Européens, c'est quelque chose qui est vécu sur leur sol, avec les conséquences pour les populations civiles, avec le nombre de morts incroyables qu'il y a eu parmi les rangs des différentes armées européennes. Et donc il y a cette première étape où on voit que dans toute la création, alors d'abord littéraire, mais aussi cinématographique européenne, après la Première Guerre mondiale, ces collègues historiens de cette période qui le montrent très bien, on a une figure du militaire à la guerre qui apparaît, qui est un peu nouvelle, qui n'est plus le héros, mais qui est davantage une victime. Alors parfois un martyr qui accepte de se sacrifier au service d'une cause qu'il dépasse, mais aussi de plus en plus une victime, c'est-à-dire quelqu'un qui subit absolument son sort, qui à aucun moment n'exerce son libre arbitre. Alors on est vraiment là, pour le coup, dans des stéréotypes, soit le héros, soit le martyr, soit la victime. Mais évidemment, cette dimension victimaire qui va s'inscrire dans l'histoire des représentations de la guerre en Europe, elle va marquer durablement le XXe siècle. Et puis sur cette histoire de l'entre-deux-guerres vient se greffer ensuite évidemment la Seconde Guerre mondiale, avec pour la France une histoire particulière qui est celle de la défaite de 40, d'une figure de militaire qui est celle de Pétain, qui était un héros de la Première Guerre mondiale et qui devient une figure politique évidemment empreinte de tous les traumatismes politiques de la Seconde Guerre mondiale pour les Français. Et puis derrière cette Seconde Guerre mondiale, l'occupation, pendant laquelle on sait des militaires se sont illustrés. Ça veut dire que les combats de 39-40 pour l'armée française ont été des vrais combats. Il y aurait de quoi raconter des histoires d'ailleurs sur cette période de la guerre où il y a énormément de soldats français qui meurent dans des combats parfois héroïques contre l'armée allemande. Et c'est quelque chose, c'est vrai, qui n'est pas du tout raconté, ni dans notre cinéma, très peu dans notre littérature, à part par quelques mémoires, mais voilà. Et puis il y a l'occupation. On sait que sous l'occupation, il y a évidemment beaucoup de militaires français qui continuent de combattre, soit dans la résistance, donc dans une forme de dissidence, mais aussi en Afrique du Nord, qui vont participer au combat de la libération. Et c'est aussi des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la résistance, on la connaît, mais on la connaît sous ses dehors civils. C'est-à-dire l'idée qu'il y ait des militaires impliqués, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très, très connu. Enfin, en tout cas, qui n'est pas beaucoup raconté dans les récits grand public. Et puis derrière cette période, évidemment, à nouveau très marquante, viennent la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, en fait, elle est beaucoup racontée au cinéma en France, dans les années 60-70. Mais c'est vrai, dans un moment, en fait, où on est dans des moments de très fort clivage politique autour de la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est encore très douloureux. Donc il y a des films comme RAS ou Avoir 20 ans dans les Ores qui vont raconter cette guerre. Avec un autre regard, les films de Pierre Schönderfer racontent aussi cette génération d'officiers de l'Indochine et de l'Algérie. Mais dans un moment où il y a encore beaucoup d'antimilitarisme militant. Les années 70 sont en France le moment où, alors, même si ça reste assez limité, en fait, mais il y a un antimilitarisme militant qui est assez fort, qui est assez virulent, qui s'exprime, notamment au Larzac. Et donc, c'est vrai que c'est des images qui sont très clivantes, qui ne vont pas forcément construire des représentations grand public, extrêmement durables, et qui vont peu à peu s'effacer. Les jeunes générations d'aujourd'hui ne connaissent plus ces films sur la guerre d'Algérie des années 70. Donc c'est vrai qu'il y a eu longtemps, voilà, il y a une difficulté aussi à raconter la vie militaire. Et puis c'est vrai que les militaires eux-mêmes, et le politique lui-même, et on sait que les militaires obéissent aux politiques, donc souvent les choix de communication militaire correspondent aussi à des choix politiques, et bien après la guerre d'Algérie entre dans une période de repli de la communication. Ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer de communiquer, mais ils vont moins communiquer sur la guerre, sur leur capacité à combattre, que sur des aspects qui sont plus, comment dire, qui sont plus séduisants dans le contexte des années 60 et 70, et qui sont la modernité technique, l'idée que le service militaire est un moment où peut fonctionner la méritocratie, que pendant le service militaire, les jeunes garçons, y compris des classes populaires, vont pouvoir bénéficier d'apprentissages techniques, d'apprentissages qui seront utiles à leur vie adulte. Voilà. Et en fait, il y a une communication qui devient beaucoup plus lisse, très propre, qui vise aussi à effacer évidemment les blessures de la guerre d'Algérie. Il y a une communication plus pudique sur la question du combat et de la guerre. Et c'est vrai que pendant plusieurs décennies, en fait, les armées ne se racontent plus comme des armées qui combattent. Voilà. Et alors que pourtant, il y a des opérations qui se passent un peu partout dans le monde à partir de 1969, alors qu'ils n'ont pas toute l'ampleur de celles qu'on connaît aujourd'hui, mais elles existent, ces opérations. Il y a des morts dans les opérations. Il y a énormément de morts au Liban. Il y a des morts dans les années 90 dans les Balkans, très nombreux. Mais ce sont des choses qui sont racontées sous un angle plus lisse, plus propre que celui de la guerre. Et donc, ça explique aussi le fait qu'il n'y a pas énormément de films qui se sont saisis de ces questions. Et alors, en fait, les militaires sont très présents dans beaucoup de films. Il y a énormément de films. Alors, il y a aussi tous les films comiques qu'on a connus, La Septième Compagnie, Les Bidas. Voilà. Alors, Les Bidas sont moins connus aujourd'hui que La Septième Compagnie. Mais c'est vrai que la vie militaire est davantage racontée comme une espèce de cadre où on raconte une vie sociale avec plus ou moins de comiques, plus ou moins de succès. Mais en tout cas, l'idée que les militaires servent à faire la guerre, servent à combattre au nom de leurs concitoyens, c'est quelque chose qui a été très, très effacé de nos représentations collectives. Alors, l'existence d'un film comme Le Chant du Loup, qui donne une image plus clivante des militaires, montré cette fois comme des combattants, est-ce que ça dit quelque chose d'un changement de communication de l'armée à son propre sujet ? Oui, alors, il y a deux choses, en fait. Ça dit à la fois une évolution du côté politique et militaire, de fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu longtemps au ministère de la Défense, qu'aujourd'hui ministère des Armées, des toutes petites cellules composées de deux personnes pendant très longtemps, qui visaient à accueillir des tournages, à aider les réalisateurs qui avaient besoin d'un décor, d'un lieu de tournage, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un changement de braquet dans les années 2010, et en particulier quand Jean-Yves Le Drian était au ministère, était ministre de la Défense, sous François Hollande, et avec ce petit bureau, qui a changé de nom plusieurs fois, est devenu en 2016 la mission Cinéma. Donc, avec un changement de nom, alors un changement de moyen qui a été réel dans la mesure où il y a eu plus de personnes affectées à cette mission, elles sont passées de deux à quatre, ça reste très raisonnable, mais en tout cas, il y a eu une volonté affichée. Et en fait, on sait que cette volonté, elle joue aussi parce qu'elle a impulsé une dynamique qui était d'accueillir peut-être avec plus de largesse et plus d'ouverture un certain nombre de réalisateurs, et puis de créer des liens sans forcément qu'il y ait un film à la clé. Et en fait, c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec Antonin Baudry, c'est-à-dire qu'Antonin Baudry, il raconte que lui, il a été invité dans un sous-marin par un officier de la Marine Nationale qui avait apprécié ses bandes dessinées, je pense, sur Quai d'Orsay, à mon avis, ça doit être celle-ci, qui est le plus connu en tout cas, et que le lien s'est tissé. Mais on voit bien qu'il n'y avait pas forcément un film à l'origine, c'est-à-dire qu'Antonin Baudry n'a pas répondu à l'invitation parce qu'il avait déjà un film dans la tête, il dit que le film est né parce qu'il a eu cette occasion. Donc il y a des liens qui sont tissés, qui n'aboutissent pas forcément tout de suite, enfin qui ne correspondent pas forcément tout de suite à ce qu'il y ait un dossier sur la table avec un budget, des moyens, du matériel, etc., et du conseil surtout. Mais en tout cas, il y a des liens qui sont effectivement plus tissés et qui montrent qu'il y a cette volonté à la fois politique et militaire de dire on ouvre un peu plus. Et on ouvre un peu plus aussi parce qu'on est un peu moins complexé qu'on ne l'a été, pour parler très prosaïquement, c'est-à-dire que de fait, c'est des générations militaires qui sont plus récentes, qui n'ont pas vécu la guerre d'Algérie, qui n'ont pas vécu les deux décennies qui ont suivi la guerre d'Algérie et qui ont été très douloureuses en interne pour les armées, qui ont été des décennies difficiles. Et donc ils sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de dire, bah oui, nous on est militaires, en plus on l'a choisi parce que c'est une armée professionnelle, et on l'a choisi pour servir nos concitoyens par les armes. Alors après on peut discuter politiquement de ce qu'est une armée professionnelle, des usages qu'on en fait politiquement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des évolutions du côté des armées, qui a une évolution politique aussi, qui a un peu plus de volonté d'ouverture que ça ne l'a été. Et puis il y a aussi une évolution de la société, c'est-à-dire qu'Antonin Baudry et les différents réalisateurs, la réalisatrice de volontaires Hélène Filière, et d'autres en fait avant, parce qu'on oublie, alors il y a eu des films qui étaient plus ou moins réussis, mais il y a eu Force spéciale, de Stéphane Ribaudjade, il y a eu Les Chevaliers du ciel, sur l'armée de l'air, qui était inspirée par la BD Tanguy et la Verdure. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à redire sur ces films, sur le plan purement cinématographique, mais c'est-à-dire que Le Chant du loup n'est pas tout à fait le premier quand même. Et en fait, il y a aussi une évolution du côté de la société, de fait parce qu'aussi les jeunes générations de Français et les générations de journalistes d'aujourd'hui, les générations d'universitaires d'aujourd'hui, etc., nous sommes tous dans ce même mouvement aussi générationnel, c'est-à-dire que les blessures du XXe siècle s'estompent peu à peu dans la relation entre la société et le fait militaire. Et puis, on voit aussi qu'il y a eu des opérations extérieures qui ont été plus médiatisées, dans lesquelles il y a eu davantage de communication des armées et du politique sur le sens des morts militaires dans ces opérations, en particulier en Afghanistan, à partir de 2008, 2009, jusqu'à la fin de l'engagement en Afghanistan en 2012. Et donc, on voit que finalement, cette question du militaire, cette mise en scène du militaire comme un combattant, qui est évidemment une image qui est plus clivante que celle du militaire comme super-agent logistique ou super-agent humanitaire, qui était celle des années 80 à 90, elle est plus clivante, mais elle correspond aussi... Alors, elle a beaucoup de... Elle est construite de manière encore très lisse, cette image. Elle ne montre pas du tout toutes les aspérités qu'il y a autour de la figure du militaire comme combattant, mais elle est davantage assumée, elle est plus clivante, mais elle rencontre aussi davantage avec plus de justesse de ce que vivent les militaires sous l'uniforme. Et c'est vrai que le chant du loup va aussi s'inscrire aussi dans cette tendance. Alors, évidemment, avec une forme de simplification inhérente au genre du film, inhérente au genre du film à grand spectacle, parce que c'est aussi comme ça que ce film se voulait. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est un tout petit peu plus assumé que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Merci beaucoup Bénédicte, mais avant de vous laisser, je vous propose un petit exercice. Je vous ai imposé un film, le chant du loup, maintenant à vous de m'en recommander un qui vous tient à cœur, pas forcément lié à notre sujet. Alors, je ne vais pas être très originale, parce que je vais parler d'un film sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour mes recherches. Et ça parle de monde militaire, mais c'est un tout autre genre, justement. C'est la 317e section de Pierre Schönderfer, qui est un film qui raconte la guerre d'Andochine, par le prisme d'un tout petit groupe d'hommes, pour le coup, avec très peu de moyens. C'était un tournage de pauvres. Ils n'avaient pas d'argent. Et ils racontent une guerre de pauvres, vraiment, c'est-à-dire de quelques officiers et sous-officiers français perdus dans la jungle cambodgienne à la fin de la guerre d'Indochine avec des supplétifs cambodgiens et indochinois, donc vraiment des populations locales. Et c'est une autre manière de montrer la vie militaire et la guerre, précisément, avec beaucoup moins de spectaculaires, beaucoup moins d'artifices visuels, l'artifice n'étant pas forcément négatif, mais en tout cas, beaucoup moins de dimensions de grands spectacles, et qui apparaît encore pour beaucoup de militaires. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi ce film, comme étant très juste dans ce qu'il raconte, dans la relation entre les personnages sur un terrain de guerre. Voilà, donc je recommanderais ce film. C'est un film qui sort en 1964, qui a été primé au Festival de Cannes à l'époque, qui a eu le prix du meilleur scénario, et qui mérite encore d'être vu. Merci Bénédicte Chiron d'être venue nous donner des nouvelles de l'armée française. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners. Sous-titrage Société Radio-Canada